Merci beaucoup. La prochaine question est adressée à son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo. Elle est posée par M. Paul Lorgerie de la Radio Suisse Romande, non, RTS, Radio Télévision Suisse. Oui, bonjour M. le Président, Paul Lorgerie de la RTS. Ma question est pour vous, M. le Président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dernièrement, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment à l'Est et autour de la ville de Goma. On voit que certaines positions du M23 sont en train d'être reprises par la force régionale de l'EAC. Certaines personnes, selon des personnes sur place, des déplacés, retournent chez eux, notamment les personnes du camp de Cagnaroutinia. Selon votre point de vue, comment la situation humanitaire est-elle en train d'évoluer ? Il y a une autre question qui est en ce moment d'actualité, c'est quid du renouvellement du mandat de l'EAC ? Pour une période de trois mois, entend-on ? Pensez-vous que cela sera suffisant pour régler le problème ? Et ensuite, quid de l'état de siège qui aura bientôt deux ans ? Je vous remercie. Très bien. Merci. Merci. Pour commencer, les déplacés de guerre, la situation des déplacés de guerre reste toujours précaire. C'est vrai qu'il y a eu, il commence à y avoir des retours, mais qui sont encore timides, parce que le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui, en ce moment, vivent dans des conditions infrahumaines. Donc, ce retour, je disais qu'il se fait timidement, mais nous espérons que dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Pourquoi nous l'espérons ? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que, dans les jours à venir, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de pantonnement par la suite du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc, je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera pré-cantonné, comme nous l'avons proposé à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le pré-cantonnement et donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant, en ce moment, près de la ville de Kindou, où ils iront en cantonnement. Et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Nous n'avons pas de raison de penser que cela posera un problème, parce que, comme je vous l'ai dit, nous l'avons toujours clamé haut et fort. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région, pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Cela n'a rien à voir. Le FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui, qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la RDC, parce que ce sont devenus des coupeurs de route qui n'attaquent plus du tout le Rwanda et qui n'ont plus de revendications politiques contre le Rwanda. C'est plutôt pour des intérêts autres que ceux-là que le Rwanda nous a fait cette guerre. Et donc, si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais, comme il l'affirme, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre de... au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer. Infiltrer des éléments qui, plus tard, vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà. Donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation, tout simplement. Si ces gens sont Congolais, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Je dirais relevé que, voilà, l'horlogerie suisse est très 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 réputée, et pourquoi pas le chocolat. Voilà. Donc les horlogeries, voilà, donc les suisses sont très prisées, mais en tout cas aussi le mental du respect de l'heure. C'est vraiment propre aux Suisses, je crois, que le président de la République et son homologue de la Confédération helvétique sont en train d'échanger un chemin faisant, en train de venir ici dans la salle de congrès, où on les attend pour ce point de presse. Félix Antoine Tissekidi qui lui donne quelques détails, je crois certainement sur la façon dont ça se passe, mais peut-être aussi leurs échanges en tête à tête qui se poursuivent. On a parlé de cette Suisse comme paradis fiscal, mais en tout cas comparé à la France, à l'Allemagne et aux autres pays européens. La Suisse, c'est un paradis fiscal pour les consommateurs. Il y a très peu d'impositions et les banques suisses sont très réputées dans ce secret bancaire. Et je crois donc que c'est l'instant... qui voit donc le président de la République, Félix Antoine Tissekidi, et le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, entrer dans cette salle de congrès. Nous allons pour cet instant nous confier au protocole qui va conduire ce moment de... Ah oui, la porte-parole du président, certainement. OK, c'est elle qui est au micro. Nous allons la laisser donc conduire cette partie. Excellences, M. le Président de la République, Excellences, M. le Président de la Confédération helvétique, bienvenue à ce point de presse. Nous avons un parterre des journalistes qui vont poser des questions. Ils sont des médias locaux et internationaux. Mais avant de commencer, Excellences, M. le Président de la République, première visite des M. Berset en RDC, première visite officielle, on va dire. Où est-ce que nous en sommes avec les relations avec la Suisse? Et après un entretien de plus d'une heure, qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de ce tête-à-tête? Merci. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue au Président Alain Berset, qui nous fait une visite très intéressante et très importante, surtout en ce moment où nous sommes à la veille de la présidence de la Confédération helvétique au Conseil de sécurité des Nations unies. Et donc, en homme averti, il a voulu se rendre lui-même compte de la situation, de la réalité de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et ça nous touche beaucoup, parce que ça signifie qu'il va vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. et vous qui vouliez savoir où est-ce que nous en sommes dans nos relations avec la Suisse, eh bien voilà, ça c'est vraiment une preuve d'amitié et de solidarité envers le peuple congolais, envers la République démocratique du Congo. Et à part ça, il y a aussi la coopération, les problèmes de coopération bilatérales. Et nous nous sommes convenus d'accentuer ces relations, de les développer davantage dans plusieurs secteurs de la vie économique. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Monsieur le Président de la Confédération helvétique, Monsieur Berset, c'est votre première visite officielle en RDC, une visite qui est placée sous le signe de l'aide humanitaire. L'humanitaire, on le sait, c'est la conséquence, la cause, les conflits. Vous allez faire une tournée dans la partie est du pays pour notamment vérifier ou faire une évaluation de la coopération bilatérale. Quel est votre premier message à la population congolaise ? Merci beaucoup tout d'abord, Monsieur le Président, cher Félix. Merci pour cet accueil, ce magnifique accueil qui nous est réservé ici au Congo, à Kinshasa. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'occasion aussi plus tard dans la semaine de visiter Goma, Bukavu, d'aller voir la situation sur place. Et je crois que cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre d'excellentes relations bilatérales que nous avons, mais aussi dans un cadre de relations multilatérales dans un monde relativement chahuté, avec beaucoup d'enjeux pour nos pays, pour le système multilatéral, et évidemment, avec la situation que vous avez mentionnée dans l'est du pays, une préoccupation aussi que nous souhaitons porter jusqu'au Conseil de sécurité lors de la présidence de la Suisse en mai de cette année, parce que nous avons placé le principal débat que nous allons mener dans ce cadre-là sous l'angle de la protection des populations civiles. Et le premier message peut-être pour la population, c'est de dire eh bien le pays n'est pas seul, la population ne doit pas être laissée de côté, et nous souhaitons vraiment porter l'attention sur celles et ceux qui sont parmi les premières victimes des situations d'insécurité, de déplacement, qui sont les populations civiles. C'est ça que nous souhaitons faire, faire en sorte de porter ce débat jusqu'au Conseil de sécurité, naturellement dans le cadre aussi de toute la discussion qui va avoir lieu sur la présence de la MONUSCO et de l'ONU. Nous connaissons évidemment le débat qui a lieu ici dans le pays, nous connaissons aussi le débat qui existe sur le plan international, et la Suisse comme membre du Conseil de sécurité aura aussi un mot à dire dans ce cadre. Donc cette visite dans l'est est pour moi un moment très important après la visite ici bien sûr à Kinshasa, et c'est un très grand plaisir d'être de retour. C'est la première fois que je suis là en fonction comme président de la Confédération suisse. Je crois que c'est que la deuxième fois qu'un président ou une président de la Confédération visite le pays depuis l'indépendance. Donc c'est pas si courant. La dernière fois, c'était il y a une quinzaine d'années. Mais j'étais déjà venu auparavant. Je vous l'ai dit, M. le Président, j'étais venu auparavant en 2004, une première fois, alors qu'on était en plein dans le processus de Sun City comme parlementaire. J'étais revenu également en 2011 dans le cadre d'une organisation commune qui nous tient très à cœur, qui est l'organisation de la francophonie. Dans ce cadre-là, j'avais l'occasion déjà de venir aussi une fois ici à Kinshasa. Alors bienvenue à nouveau en RDC. Nous allons prendre des questions. Nous commençons par M. Kamanda Wakamanda de RFI. M. le Président, je voudrais m'adresser personnellement au président de la Confédération helvétique qui arrive en République démocratique du Congo pour une assistance humanitaire, si j'ai bien compris. Et j'aimerais savoir si la Confédération helvétique qui va accéder à la présidence du Conseil de sécurité, comme le Président Félix Tshisekedi l'a dit. J'aimerais savoir si c'est un signal ou si c'est une façon d'annoncer les couleurs de ce que sera sa gestion du Conseil de sécurité. Merci. Il y a des deux éléments. Vous l'avez mentionné. Il y a évidemment d'abord la question de la relation bilatérale entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Nous avons une présence, la Suisse a une présence dans votre pays depuis longtemps. On met ici en oeuvre de manière conjointe les instruments de la coopération et de l'éveloppement, mais aussi les instruments de l'aide humanitaire, de la politique de la paix, avec la contribution que nous espérons, que nous souhaitons la plus forte possible pour être aux côtés de la République du Congo pour améliorer, dans le fond, la situation. C'est très complexe. Mais dans ce cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, donc l'année passée, ce sont environ 25 millions de dollars que la Suisse a investis pour l'aide humanitaire, aussi pour la promotion de l'accès à la santé, pour la sécurité alimentaire, les questions de gouvernance et d'emploi. Et on l'a fait notamment dans les provinces Nord-Kivu, Sout-Kivu et Itoury. Et ça, c'est vraiment la relation bilatérale et les travaux que nous avons là ensemble. L'autre élément, c'est le Conseil de sécurité. Pour la Suisse, ça a été un pas important de devenir membre des Nations unies. Nous ne sommes pas un membre depuis très longtemps. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et c'est la première fois que la Suisse va participer au Conseil de sécurité, ou participe depuis le début du mois de janvier, mais vraiment avec cette approche que l'on connaît, je crois, de la Suisse. L'engagement pour la paix, pour les processus de paix, pour la médiation, pour le dialogue. Vous connaissez également Genève, ce que nous appelons la Genève internationale, qui est le deuxième siège de l'ONU après New York, qui pour nous est d'une très, très grande importance. C'est un endroit où peuvent se passer beaucoup de contacts, d'échanges, pour tenter de trouver des solutions pacifiques aux problèmes et aux conflits. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'est aussi cet ADN politique. C'est aussi cet ADN de la Suisse que l'on porte au Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle un des grands thèmes de cette présidence du Conseil de sécurité, c'est la protection des populations civiles. Où est-ce que les populations civiles ont besoin le plus de protection et de soutien ? C'est là où il y a de l'insécurité, c'est là où il y a des conflits, c'est là où il y a des personnes qui doivent, ou sont contraintes de se déplacer. Et c'est sous cet angle-là que, oui, vous avez dit, est-ce qu'on montre la couleur avec ça ? Oui, on montre la couleur. C'est ce pour quoi nous souhaitons nous engager. Et il n'y a rien de mieux pour le faire que d'avoir eu des contacts sur le terrain, des échanges, de pouvoir voir les situations pour pouvoir en parler en connaissance de cause. C'est la raison aussi, naturellement, de tout ce déplacement dans l'Est du pays dès demain. Voilà. Alors, il y a une question qui va dans le même sens. Elle sera posée par M. Abraham Lokabonga, Jean-Marie, de Congo Émergence. Politique de neutralité et assistance humanitaire, encore une fois. Merci, Excellence. Et bienvenue, encore une fois, en RDC. Excellence, M. le Président, tout récemment, la Suisse a détruit les armes qui étaient destinées à l'Ukraine par souci de préserver son image de neutralité dans ce conflit. Ma question est de savoir ce que vous pensez faire d'une manière spécifique. C'est vrai, vous apportez l'aide. Mais est-ce que nous allons, cette fois-ci, entendre, étant donné que vous allez bientôt participer au Conseil de sécurité, avoir des mesures fermes de condamnation par rapport à cette agression que subit la RDC sous le silence de la communauté internationale ? Je vous remercie. Merci. La question de la neutralité est une question, notamment d'une grande sensibilité, mais aussi d'une grande vivacité dans notre pays en Suisse. Cette question de la neutralité a aussi une assez longue histoire. Et nous avons des règles que nous nous appliquons à nous-mêmes, évidemment, pour préserver cette neutralité. Neutralité ne veut pas dire indifférence. La neutralité n'est pas l'indifférence. Vous avez mentionné l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Et bien dans ce cadre-là, évidemment, la Suisse a repris les sanctions européennes. Nous avons pris, je crois, une position qui est très claire pour dénoncer toute la violation brutale du droit international. C'est complètement inacceptable. C'est une violation directe de la Charte des Nations unies. Enfin, il n'y a rien de tolérable dans tout cela. Cela dit, cela ne nous conduit pas à participer ou à exporter des armes ou à autoriser des réexportations d'armes, parce que nous avons une règle claire dans notre conception de la neutralité. Nous ne vivrons pas, dans le fond, d'armes à des pays qui sont en conflit. Pour la question de l'Est du pays, ce que vous avez mentionné, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites depuis quelques mois maintenant. Il y a eu ce rapport de l'ONU qui a, je crois, eu des mots très clairs sur la situation dans l'Est, sur la participation de pays voisins qui financent le groupe M23. C'est une discussion qui doit aussi maintenant se produire sur le plan international. Je crois que la présence aujourd'hui ici n'est pas pour vous dire comment on peut résoudre ce problème dans la région où il se trouve. Je crois que la solution à ce problème, ce n'est pas une indifférence de la communauté internationale, en tout cas pas de la Suisse. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr, avec un accompagnement et peut-être un suivi, si vous le souhaitez, de notre part. Mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire, pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence, pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très, très attachés, évidemment, à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur les territoires d'un pays souverain. Et je crois qu'avec ça, naturellement, c'est une position qui est très claire. Merci beaucoup. La prochaine question est adressée à son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo. Elle l'est posée par M. Paul Lorgerie de la Radio Suisse Romande, non, RTS, Radio Télévision Suisse. Oui, bonjour, M. le Président. Paul Lorgerie de la RTS. Ma question est pour vous, M. le Président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dernièrement, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment à l'Est et autour de la ville de Goma. On voit que certaines positions du M23 sont en train d'être reprises par la force régionale de l'EAC. Certaines personnes, selon des personnes sur place, des déplacés retournent chez eux, notamment, c'est les personnes du camp de Cagnaroutchigna. Donc, selon votre point de vue, comment la situation, justement, humanitaire est-elle en train d'évoluer ? Il y a une autre question qui est en ce moment d'actualité, c'est quid du renouvellement du mandat de l'EAC ? Pour une période de trois mois, entend-on ? Pensez-vous que cela sera suffisant pour, justement, régler le problème ? Et ensuite, quid de l'état de siège qui aura bientôt deux ans ? Je vous remercie. Très bien. Merci. Pour commencer, les déplacés de guerre, la situation des déplacés de guerre reste toujours précaire. C'est vrai qu'il y a eu... Il commence à y avoir des retours, mais qui sont encore timides, parce que le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Donc, nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui, en ce moment, vivent dans des conditions infrahumaines. Donc, ce retour, je disais qu'il se fait timidement, mais nous espérons que, dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Pourquoi nous l'espérons ? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que, dans les jours à venir, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement par la suite du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc, je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera pré-cantonné, comme nous l'avons proposé à Kichanga, où se trouve une base de la Monusco, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le pré-cantonnement et donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant, en ce moment, près de la ville de Kindou, où ils iront en cantonnement. Et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Nous n'avons pas de raison de penser que cela posera un problème, parce que, comme je vous l'ai dit, nous l'avons toujours clamé haut et fort. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Ça n'a rien à voir. Le FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui. qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la RDC, parce que ce sont devenus des coupeurs de route qui n'attaquent plus du tout le Rwanda et qui n'ont plus de revendications politiques contre le Rwanda. C'est plutôt pour des intérêts autres que ceux-là que le Rwanda nous a fait cette guerre. Et donc, si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais, comme il l'affirme, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre de... au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer. Infiltrer des éléments qui, plus tard, vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà. Donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation, tout simplement. Si ces gens sont Congolais, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Merci, M. le Président. Une autre question pour M. Berset. Elle est posée par Mme Rachel Kizita du magazine Actu30. Merci beaucoup, M. le Président. En RDC, la Suisse est présentée comme un meilleur paradis fiscal. Ceux qui pillent les ressources, généralement en Afrique, trouvent mieux de garder leur argent et leurs avoirs en Suisse. Est-ce qu'après, il peut y avoir possibilité que cet argent soit rendu au peuple, notamment le peuple congolais, puisque nous faisons partie de ce cas-là ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le cas de la République démocratique du Congo ? Merci pour cette question. Vous avez présenté la Suisse comme un paradis fiscal. Je dois vous dire, ce n'est pas l'impression que j'ai quand je paye mes impôts, personnellement. Mais ça, c'est une question tout à fait personnelle. Non, écoutez, c'est un pays, la Suisse, naturellement, qui a essayé, depuis le départ, d'avoir une position dans la compétition internationale qui est favorable. Et comment est-ce que nous avons fait cela ? Tout d'abord, par les infrastructures, la formation, les capacités légales, dans le fond, la stabilité légale et la prévisibilité du fonctionnement de l'État. Et nous avons, avec cela, réussi. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. En fait, cette année, les 175 ans de la Constitution fédérale suisse, imaginez, ça a pris du temps depuis l'élaboration, l'arrivée de la Suisse moderne. Ça prend du temps. Mais enfin, on a réussi à créer, je crois, une situation qui, sur le plan international, nous est effectivement assez favorable. Cela dit, sur le plan fiscal, nous nous lions évidemment aussi à tous les efforts internationaux pour garantir une fiscalité qui soit durable et qui soit acceptable. Donc, il y a maintenant un très grand projet de l'OCDE qui impose un taux d'impôt minimal aux grandes entreprises internationales. Nous avons naturellement tout préparé pour pouvoir appliquer ces décisions de manière précisément à éviter que la concurrence fiscale, dans le fond, détruise la base fiscale sur laquelle les États doivent aussi pouvoir se financer et fonctionner. La question des ressources et des sorties de ressources, je crois que c'est une question que nous ne pouvons pas régler, que chacun peut régler sur son territoire. Et naturellement, il s'agit ici, je pense, d'une responsabilité de la République démocratique du Congo dans des conditions qui ne sont pas simples, M. le Président. Je le sais bien. On a pu en parler également hier et aujourd'hui. de manière...